Moins 10% de recours à la commission de surendettement au niveau national en 2018 et même moins 14% en Corse du Sud. Doit-on s'en réjouir ? Pas sûr. En Corse, l'une des régions les plus pauvres de France, on devrait logiquement avoir plus de dossiers déposés. Or ce n'est pas le cas, il n'y a que 190 dossiers pour 100 000 habitants contre 305 au niveau national. Un paradoxe, d'autant que les Hauts-de-France, autres régions en proie à une grande précarité, culmine à 460 dossiers. Aujourd'hui, il s'agit pour les services de l'État de mieux faire connaître la commission de surendettement pour permettre un meilleur accès aux droits. Au niveau culturel, encore, si on ne peut que s'en réjouir, la solidarité familiale joue son rôle, beaucoup plus qu'ailleurs. Et puis le deuxième élément d'explication qui se retrouve aussi dans les zones rurales, c'est qu'en zone rurale, on a plus de difficultés à faire part de ces difficultés. Concernant la typologie des surendettés, il apparaît aussi quelques spécificités insulaires. Il y a un peu plus de personnes âgées, donc depuis plus de 65 ans, la proportion est plus importante en Corse. Il y a plus de personnes seules au niveau Corse qu'au niveau national. On a un peu plus de propriétaires qui viennent déposer des dossiers de surendettement. A noter que dans l'île, 40% des surendettés redéposent un dossier. Une convention doit être signée entre les services de l'État et la collectivité de Corse pour mieux les accompagner. Sous-titrage Société Radio-Canada